Précédemment dans une maison africaine Il est temps d'affronter notre testaire Tu parles comme si toi-même tu as fait Ça fait maintenant quelques heures qu'on discute Et je pense qu'il est temps de clôturer Donc Marou va dans ma chambre Mijou, en ce qui te concerne Tu vas prendre une feuille blanche Tu vas écrire, je dis bien écrire 5000 fois Je ne sortirai plus de la maison sans la poche des parents De toute manière, demain à la première Et on se retrouve au salon Comment c'est pour quoi ? Marou, fiche le camp Bande de chauve-souris Yoish, wonderful Levez-vous Vous dormez quoi quand on se retrouve au salon ? C'est le sommeil de quoi non ? Je dis, ne me nervez même pas Vous deux là, vous êtes sur mon collimateur Vous comprenez ? Si dans les minutes qui suivent, vous ne venez pas au salon On ne veut même pas vous dire Je dis, on ne veut pas vous dire Mets-moi l'état de votre cambre Parcherie Fais-je-moi, je ne sais même pas quoi faire de vous non ? Seigneur Seigneur Je dis, je suis fatigué ou je suis malade Mais je ne sais pas Bah non, je suis fatigué Je ne sais pas que moi je suis fatigué ou bien Je ne sais pas que moi je suis fatigué Je ne sais pas que moi je suis fatigué ou bien Je ne sais pas si moi je suis fatigué ou bien Je ne sais pas si moi je suis fatigué ou bien pour vous dire que je suis fatigué ou bien On s'est vus depuis le matin mademoiselle. Bonjour papa, bonjour maman. C'est maintenant que tu viens, depuis je vous appelle là. Où est ta soeur? Mais je dis qu'elle est fatiguée, qu'elle se sent vraiment parie. Quoi? Je vais lui montrer une nouvelle type de maladie. Que de mon sang, je pense que je ne sais pas quoi faire de vous. Mais je commence déjà à trop m'énerver. Quand c'est trop sélect, tu exagères ma chérie, tu exagères. Tu n'aimes pas ça, c'est ça. C'est la sorcellerie qui te monte dans la tête. Hein? Ça c'est pour m'avoir parlé mal hier soir. Tu penses que j'ai oublié? Hein? Tu penses que je suis ton égal? Et ça, c'est pour mentir. Tu mentes comme tu respires. Je dis c'est quoi? C'est la maladie. C'est la sorcellerie. Lève-toi rapidement. Comment? Parce que comme ça? Fais ce que tu m'as fait faire. Viens maintenant, gai. Je dis ma chérie, tu pars où? Tu penses que tout le monde a envie de sentir cette haleine dégueulasse? Je dis ne m'énerve même pas avant que je fasse mes yeux j'ouvre. Va te brosser. Mal élevé. Salade. Tu m'as pas changé. Tout sauf ça. Je ne m'énerve pas. Ça, c'est pas ça. Tu penses vraiment que j'achète mal. Ils ont fait les deux petites haleines. Ça ne me croit pas. Ils ont connu. Il m'a fait tout. Il m'énerve. Il m'énerve. bon je vous ai réuni ici parce que j'ai constaté que après la réunion de famille il est important de faire la dévotion matinale parce qu'il y a un peu trop de sorcellerie qui se passe dans l'air et aussi il faut qu'on renforce l'unité familiale vous comprenez la seule manière qu'on puisse le faire c'est par la prière moi si c'était pour faire la prière on pourrait faire ça le soir bien l'après-midi j'ai dit ne me fais pas dire des choses que j'ose regretter à ton âge et tu dors quoi 6 du matin pendant que tes amis sont en train d'étudier d'essayer de se battre dans la vie toi tu veux aller dormir franchement il faut revoir tes priorités parce que avec cette mentalité là la vie sera vraiment pas vous a trop dorlotté dans cette maison mais ne t'inquiète même pas les choses ici vont changer bon bref on n'a pas que ça à faire il faut qu'on commence l'adoration marie donne-nous un champ c'est bon bref on n'a pas que ça va Et qu'on vient de te dire, merci, merci, merci. Mettons-nous en présence du Seigneur, et adormons-nous. Ces moindres tentations nous attaquent partout, ça change. Seigneur, tu vas m'excliner, désolé. Bon, dans du Père, du Fils et du Femme Sous-Tré, Amen. Bon, maintenant que nous venons de terminer, voici comment la journée va se passer. Marie et moi, nous allons aller au supermarché. Est-ce que je peux venir aussi, s'il te plaît? Non, non, c'est pour tout de faire la pucelle. Moi, je dois aller rendre visite à des collègues de travail. Mijou, je ne t'ai pas oublié, tu vas me rapporter tes 5 millions. Comme je dis à ta seule, il faut apprendre à soigner ton écriture. C'est quoi ça? Je n'aime pas les ratures, tu me connais déjà. Et que cela ne se répète plus, tu comprends? Oui, je comprends. Oui, qui, je ne suis pas ton égal. Oui, papa, je comprends. Oui, papa, je comprends. Au moins, il n'y a pas de fautes d'autographes. Les actions parlent plus que les paroles. Bon, Marie, va t'apprêter parce que si je suis prête avant toi, je démarre la voiture et je m'embête, tu comprends non? Non, je ne t'ai pas loupé. Franchement, ça, ça m'a vraiment suprue. Elle m'a eu des... Elle m'a eu l'homme. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion de parler de ce qu'elle s'est passé. Nienne. Causé de quoi? Du fait que tu m'as forcément accusée, pour ne même pas dire condamnée, pour une faute que je n'ai même pas commise. Heureux, ceux qui ont faim de justice seront rassasiés. Pas besoin de dramatique. Moi, je pensais que tu avais tout dit. Judas, une fois, Judas, toujours. Mais bon, hier, j'ai réalisé que tu n'as jamais été Judas. Donc, s'il te plaît, femme, il ne faut pas réveiller les pères cicatrisées. Comme on parle de ce qu'il s'est passé hier, il faut m'expliquer ce qu'il s'est passé avec les parents d'Alexis pour que maman dise que ce sont des sorciers. C'est le premier cas. Non, ce n'est pas la cinquième affaire, je crois. Accouche vite. Tu sais que si maman est prête avant moi, ça ne m'arrange pas. Comme toi, si tu continues à me stresser, moi, je ne te raconte plus rien. Bon, tu te rappelles la fois où les parents s'est discuté à nos points finis, là? Oui, oui, oui. C'est ça. C'est à cette période-là que, genre, la maman d'Alexis a donné une plante, une plante de paix. Ça va apporter la paix dans le foyer. Non, je vois. Donc, en fait, la plante de paix, c'était en fait une plante mystique. C'est ça. Je vois vraiment que tu comprends. C'est ça. C'est bien. Ah. Maro. Ça va. En fait, c'est juste mes mots de tête, là. Ça a recommencé encore. Si tu veux, il y a de les prendre chez les parents. Tu peux pas les prendre. Pas tout. Toi, tu me connais les médicaments, là. C'est mon total. Quand il y a mangé, d'abord. Je suis sûre que ça va passer. Donc, faut pas t'inquiéter. Mais j'ai dit, comment toi, tu sais tout ça, là? Contrairement à toi, quand il s'agit d'affirage, la mémoire, je suis toujours à jour. Il y a manqué ça. Ah! Toi, tu es le premier dans ça. C'est même un peu étonné. J'ai dit, Maro, si j'arrive dans la bâtisse, je ne te vois pas. Tu vas me sentir, hein. Ah, il est l'heure pour toi de partir. Ta mère t'appelle. Ta mère nous, c'est le rapide. Tu comprends, non. Bon. Passe-moi ta mère rapide, mais il y a pour tes. Je ne veux pas. Toi aussi, il y a ma tête. Et puis moi, je gagne qu'on retrouve. C'est pas drôle. Faut faire vite. Tu sais qu'est-ce qu'il me met dans la voiture, ça m'arrange. Je ne sais pas, tu la connais déjà. Tu... Toi aussi, tu lances mal d'air. Tu n'as pas été donné, tu n'es pas mal. Tu as compris? Le chemin n'a pas été donné. C'est bon. Bon. A plus. Il y a arrangé son voiture. Finalement, je suis sûre. Je vais rattraper mon sommeil perdu. Merci Seigneur. Je viens. Regardez comment la fille s'y prend son temps. Je mets le GPS. Désolée maman. Je viens. Depuis là, je t'attends. C'est maintenant que tu viens. Tu t'es seulement habillée dans le noir. Tu n'as pas vu les tâches. Moi, j'ai pensé à ça. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas te mettre en retard. C'est pour ça. Tu as la chance que je suis pressée. Tu veux que je te cache avec mes cheveux? Mais ne tente pas. Ne t'avise même pas un petit peu. Un machin à côté de moi. Salade. Moi, je mets le GPS rapidement. Pour qu'on puisse partir. Hé maman, est-ce que je peux mettre ma chanson avant qu'on parte? Est-ce que c'est une musique religieuse? Non, ce n'est pas une chanson religieuse. Mais la chanson est vraiment intéressante. Je vous ai déjà toujours dit, quand vous rentrez dans une voiture ou bien dans le bus, il faut écouter les musiques religieuses. Hein? Tu ne sais pas que le démon, il est parti, il veut t'atteindre. Tu ne sais pas qu'écouter les musiques religieuses, c'est inviter les anges qu'on peut te protéger. Quelle est-ce que tu veux écouter ta musique? C'est la musique de quoi, non? Viens, ne tente même pas. On va écouter la musique religieuse, c'est important. Bon, je vois que tu as mis ta ceinture. quand tu es dans uniset, tu es dans unisir, en unisir, feu mais j'espère que tu ne dors pas non maman je ne dors pas de toute manière il vous fait sortir la viande chez du congélateur s'il te plaît on sera là dans une heure et demie dans le temps qu'on vienne au moins ça va décongeler maman j'ai compris je vais faire sortir j'espère vraiment que tu ne dors pas et que tu as fini la vaisselle maman je ne dormais pas d'accord et n'oublie vraiment pas de faire sortir la viande chez au congélateur s'il te plaît d'accord maman j'ai compris je viens d'acheter bien d'acheter donc elle a dit qu'une heure je vais faire ça après donc je vais appeler charlie aussi charlie aussi tu sais bro j'ai appelé le coeur c'est mieux au moins les copains qui vont me faire et bébé à mon lapin d'oreille j'espère que tu as reçu le virement j'ai reçu ton virement merci beaucoup je suis à la maison pendant une heure donc si tu veux venir bien sûr que je le veux donne moi quelques minutes je serai à toi tout de suite ok mais c'est juste pendant une heure je suis à la maison je suis à la maison c'est vrai ça fait envie de rester il arrive je suis à la maison c'est vrai C'est aussi le rapide Ça c'est ça là, tu es plus rapide que les pères Bon, on peut commencer Hey KFC, tu m'as manqué d'un Pourquoi tu m'appelles toujours KFC ? C'est pour faire tout court Je ne sais pas ton nom, c'est Kallistus François Couton C'est vrai, mais moi j'aime plus quand tu m'appelles bébé C'est plus gros Ok, c'est un bon bébé Oh, tu me fais rougir là-dedans Ma mère est pris ma session de retour Hiiii, ça va Tu dois te cacher rapidement Tu me connais, moi je ne blague même pas avec le commissaire Le bobo là, il se moquait du copier Faut savoir qu'on devait attacher tout son corps Pignonne quand même Genre, cache-toi en bas du lit Tu as vu mon ventre Je ne peux même pas arriver là-bas Fais le sport pour perdre du bois, c'est ça Tu as la chance que tu payes bien Tu me suis dit, je ne t'aime même pas la soirée Quand vous soyez là-bas, c'est le monde pour venir avec vous Cache-toi en bas Le petit roi J'ai l'impression que je me rends quelque chose La viande à chier Ne goûte pas, maman Je ne veux pas aller Maintenant je dois chercher Non, je ne suis plus devant la maison Mais c'est bon, je te mets Ah bon Je viens d'arriver à la maison. Attends, je te rappelle une seconde. Et puis je ne veux pas trop respirer, donc je te cache. Cache-toi bien, je te dis, il ne faut pas te faire sortir. C'est moi qui pensais entendre les voix. Tu viens ma chérie. Tu dors, tu dors que quoi ? Tu exagères. Non, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête, je ne me sens pas bien. Les assiettes, tu les laisses à qui ma chérie ? Maman, tu ne peux pas t'inquiéter, je vais aller terminer. Donne-moi juste quelques minutes, le temps qu'on me graine la bête. Bon, si c'est grave, je vais le prendre dans ma chambre. Tu veux que j'apporte ? Non, maman, ça va. Si d'ici ce soir, ça ne passe pas là. Je veux en prendre. Tu veux que tu ne parlais pas à quelqu'un ? Parce que j'ai entendu des voix. Non, maman, il n'y a personne, c'est juste moi. Je chuchotais en fait. Excuse-moi. Bon, j'ai vu que tu as fait sortir la viande de chez là. Donc, je vais aller me laver, me changer et puis bon, on va préparer. Aussi, basse de ta soeur, elle est en bas. Elle soulève le sac très lourd. Moi, j'ai même vu son message. Je comprends que je veux descendre quelque chose. Dès que vous revenez, arrangez-moi cette chambre-là rapidement. Et tu fais des assiettes. On a eu chaud d'air. Ok, voici ce qu'il va se passer. Quand tu sors là, tu prends les escaliers parce que mon père ne prend jamais les escaliers. Fais rapidement, toi aussi. Tu es là, tu restes ton moustache. On m'en fout de ça. Sors. C'est ça. Qui m'a vu depuis l'escalier ? Oh ! Hé ! Hévé ! Tu ne sais quoi ici ? Je suis allé voir ma tante. Il vit au cinquanteième étage. C'est ma loge de travail. Pourquoi tu fais quoi ici ? Une coïncidence ? J'habite, il ne faut pas ici, là. Hévé, dans son dernier jour, tu m'as compris, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense que tu connaissais le calvée que je vivais dans cette maison-là. Tu le comprends ? Oui, oui. Viens voir. Donc, qu'est-ce qu'on va à ce moment la prochaine fois pour faire le transfert de chaleur ? Si tu vois ce que je veux dire. Bébé, toi aussi, tu aimes trop ça. Attends, il est monté d'abord avant que ma mère se commence à crier dans mes sourires. Et puis, on va en repartir. Tiens, on peut le voir. Ok, je le comprends. Bon. Zuma, tu connais mon numéro ? Bébé, pourquoi oublier mon transfert parmi ? Non, j'ai pas, non. Vous exagérerez, j'ai compris. Non. Qui m'a dit de prendre l'escalier ? Tiens. Je n'aime pas ça. Tu comprends, non ? Je n'aime vraiment pas ça. Je te dis, fais-moi quand tu la viande de chez. Voici ce que tu veux dire. Tu penses que tu es plus obligé que vous. C'est tout ce que vous faites. Mais on a fait ça qu'on était enfant. Tu me parles de quoi ? Ça, tant qu'on arrive, tu mets l'eau chaude. Tu mets la viande de chez. Tu penses que ça va décongeler. Tu me prends pour qui, non ? Je te demande une simple chose. Fais-moi sortir la viande de chez. Mais non, tu n'arrives même pas à le faire. Mais quand c'est pour dormir, madame est championne. C'est ça, non ? Et toi aussi, hein ? Toi aussi, tu es là qui me fatigue au supermarché. Je dis, hein ? Je n'ai pas tué mon père. Je n'ai pas tué ma mère. Donc, ce n'est pas toi qui va venir me tuer dans ma maison. Tu comprends, non ? Tu comprends toi aussi, non ? Vous me nervez très mal. Prouvez-moi. Pour la famille, pendant que je reçois sa sentence, moi, je vais clôturer parce que c'est la fin de cette vidéo. La fin de 2007. J'arrive pas à croire qu'on arrive jusqu'à l'épisode 7. Donc, si vous voulez l'épisode 8, vous savez déjà quoi faire. Commentez en bas d'info quelle team vous êtes. Parce qu'en ce moment-là, ça commence à trop chauffer. Vous êtes-y mijo ou maro ? Maman ou papa ? Mettez-moi des commentaires en bas d'info. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater chaque fois que je poste des vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Aidez-moi à arriver à 10 000 abonnés. C'est très important. Et mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu parce que ça m'écoute. Donc, on va se retrouver là. Comme je vous l'ai dit depuis le matin, vous êtes dans mon pollimateur. Et c'était que le début. Attends que ton père revient. Tu verras ma chance. C'est bon voilà. Je vends. Sous-titrage ST' 501